Selon un média, la princesse Charlène n'a pas l'intention de retourner à Monaco après son séjour à l'hôpital. La princesse Charlène est dans une clinique à l'extérieur de Monaco depuis novembre. Le prince Albert II a expliqué qu'elle s'était fait soigner pour épuisement physique et mental. Il y a quelques jours, Monégas a fait le point sur l'état de santé de sa femme. La princesse Charlène va beaucoup mieux et j'espère qu'elle sera bientôt de retour en principauté, a déclaré l'homme de 63 ans à Monaco matin. Cependant, des rumeurs circulent désormais selon lesquelles Charlène n'a pas l'intention de retourner au Fursenhof après son séjour à la clinique. Charlène aurait prévu de déménager. Elle s'est rendue compte que retourner à Monaco ne lui ferait aucun bien, a déclaré un initié du palais au magazine français Voici. L'ancienne nageuse aurait des projets de déménagement et souhaite également permettre à ses deux enfants de vivre hors des murs du palais. Elle ne veut plus que Jacques et Gabriella grandissent à Monaco, aurait déclaré un initié supposé. Cependant, cela ne signifierait pas nécessairement que Charlène voulait se séparer d'Albert. On suppose qu'il ferait alors la navette entre la résidence de sa femme et le palais. Les prétendus projets futurs de la mère de deux enfants ne sont pas vraiment surprenants. Dans le passé, on a souvent dit que Charlène avait eu du mal avec la vie à la cour. Le natif sud-africain aurait connu des débuts difficiles à Monaco. Récemment, une connaissance de la princesse a suggéré au délibiste que la femme d'Albert, un ancien roturier, avait l'habitude d'être victime d'intimidation par des snob royaux. L'ancienne nageuse professionnelle dit ne s'être jamais vraiment échauffée, notamment avec sa belle-sœur Caroline. Charlène elle-même avait déclaré au magazine sud-africain US Jean-Oût, « Je suis privilégié de vivre cette vie, mais ma famille et mes amis en Afrique du Sud me manquent et je suis triste de ne pas pouvoir toujours être là pour eux. » Charlène et Albert vivaient-ils aussi séparément à Monaco ? Par ailleurs, Chantelle Whitstock, belle-sœur et porte-parole RP de l'association caritative de Charlène, révélaient en novembre dernier que le prince et la princesse vivaient séparément avant le voyage de Charlène en Afrique du Sud. Charlène a passé plusieurs mois dans son pays d'origine l'année dernière. Des problèmes de santé et plusieurs opérations l'ont longtemps empêchée de rentrer chez elle. Après le retour de Charlène à Monaco, Chantelle Whitstock avait laissé entendre au Daily Mail que le couple pourrait vivre séparément à Monaco à l'avenir. On ne sait pas encore où elle va s'installer. Elle vient à peine de rentrer, donc chacun doit d'abord s'y retrouver, a déclaré une porte-parole de la fondation. Il y a de fortes chances que Charlène habite un appartement au-dessus d'une ancienne chocolaterie, non loin du Palais Princier. L'appartement est situé à environ 300 mètres du Palais. Charlène aurait vécu ici peu de temps avant son voyage en Afrique du Sud. Cependant, l'épouse du frère de Charlène, Sean Whitstock, n'a pas voulu confirmer que la princesse s'emménagerait effectivement dans le dit appartement. Nous ne le savons pas encore. Elle fera probablement la navette entre les deux partout où elle se sentira à l'aise, a déclaré Chantelle Whitstock lorsqu'on lui a demandé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada